bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente une recette de muffins au bleu et sans gluten donc voilà nous allons commencer on va mettre ça à part voilà donc je vous ai tout préparé à l'avance comme ça on ne perd pas de temps donc on aura besoin dans cette recette de sucre de beurre de farine de pépites de chocolat et j'ai décongelé hier des bleuets donc j'ai des bleuets du québec on a besoin aussi de gomme de xanthane la gomme de xanthane dans le sans gluten elle est assez importante surtout dans les muffins parce qu'elle va permettre c'est un liant et elle va permettre à la structure du muffin de se faire on a besoin de sel et de trois oeufs on a besoin aussi de yaourt ici j'ai mon yaourt maison je vais aller ajouter une demi tasse de yaourt le secret dans les muffins sans gluten c'est le yaourt je mets très souvent du yaourt du yaourt épais et je trouve que ça fait une grosse différence donc nous allons commencer par mélanger j'ai déjà mis mes tasses de farine ici j'utilise la farine sans gluten bon je le dis souvent c'est la merveilleuse la farine angélique de caroline roi mais on pourrait aller utiliser une autre farine il y a beaucoup de types de farine et je vais faire un atelier sur un mélange de farine avant de croiser la route de cette farine j'utilisais un mélange de farine maintenant ça me simplifie la vie j'achète la farine toute faite je fais suffisamment de choses et je me dis j'encourage quelqu'un du québec qui fait un très bon produit qui donne de très bons résultats donc continuons donc je vais aller faire un mélange avec ma farine je vais aller ajouter mon sel voilà alors le sel je l'ai mixé auparavant ce que moi j'ai toujours en grain je vais aller ajouter mon quart de gomme de xanthane alors je sais que dans ma farine il y en a déjà mais j'en ajoute toujours je prends pas de chance voilà et je vais aller ajouter une demi cuillère à café de cannelle voilà un peu de cannelle alors au québec on utilise beaucoup la cannelle en france on va utiliser dans le sud de la france on utilise la fleur d'oranger avec les années je me suis habitué à la cannelle puis on aime ça je vais aller mettre pour ma part de la levure vous vous mettez de la baking powder moi j'ai toujours ma levure chimique alsa c'est comme ça j'y suis habitué mais ça donnerait le même résultat des fois j'en ai pas et je vais mettre de la baking powder donc je n'ai pas préparé ma spatule pour remuer voilà donc je vais aller pour remuer et je vais passer à l'autre face donc ici j'ai sorti mon robot et on aurait pu le faire à la main je vais juste j'aime ça faire au robot c'est rapide et ça évite de fatiguer mes mains donc je vais aller mettre le sucre j'ai mis du sucre blanc je vais aller mettre mon beurre que j'ai fondu et que j'ai pesé donc c'est 120 grammes je pense que ça fait 8 cuillères à soupe de beurre mais j'aime pas avoir le beurre en cuillères à soupe je trouve que c'est jamais très très précis donc j'ai sorti ma balance je vais aller prendre ma petite spatule pour récupérer le plus de beurre possible alors ce qui est génial depuis que je fais des vidéos c'est que j'apprends à être organisée c'est très difficile pour moi mais voilà c'est une étape voilà alors là j'ai sorti mon yaourt alors comme je disais je mets trop souvent du yaourt dans l'eau fine et je trouve que ça fait vraiment une grosse différence donc je vais prendre une cuillère et je vais aller mettre alors je vais vous montrer parce que j'ai fait un atelier de yaourt que mon yaourt est hyper épais et il se porte super bien ça c'est le deuxième on va entamer le deuxième avant que le deuxième soit fini je vais refaire du yaourt c'est à peu près sept jours pour les ferments pour qu'ils soient vraiment actifs donc on va aller mettre vous voyez il est vraiment j'adore faire le yaourt je n'aime pas le yaourt du commerce mais j'adore mon yaourt donc voilà voilà donc je vais aller mettre une demi tasse de yaourt je vais commencer à remuler avant de mettre mon yaourt alors dans le sang gluten j'utilise toujours la feuille je n'utilise pas le fouet voilà il fallait que ça arrive j'avais pas enclenché mon robot voilà donc là il est enclenché alors on va le faire tourner voilà alors là on a mis le beurre et le sucre alors moi j'ai un robot pro ça veut dire qu'il est très profond dans les petites quantités ça prend plus de temps à tourner mais bon voilà donc là je vais aller rajouter mon yaourt alors on va arrêter parce que on va s'épargner le bruit voilà alors on va les mettre la demi tasse de yaourt épais je vous ai montré comme mon yaourt était épais j'ai fait une vidéo sur le yaourt comment faire du yaourt épais il n'y a pas de poudre de lait il n'y a pas grand chose dans mon yaourt il y a du yaourt du lait donc voilà donc là on va encore aller remuer et pendant ce temps je vais casser mes oeufs souvent dans la pâtisserie sans gluten il va y avoir un oeuf de plus que la normale c'est à dire que si votre recette c'est deux oeufs si vous voulez changer la recette vous allez mettre trois oeufs s'il ya du lait vous allez mettre du yaourt en fait quand on apprend à faire de la pâtisserie sans gluten on s'aperçoit que tout change au début je faisais beaucoup d'erreurs et je choquais la moitié des choses et c'était très drôle parce que des fois je faisais goûter à ma fille je disais t'as vu comme c'est bon elle me disait maman ça se voit que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé du avec gluten maintenant elle se régale et tout à l'heure elle m'a demandé des biscuits à la boîte mais je ne peux pas tout faire aujourd'hui donc voilà donc là je vais laisser tourner on voit que ma pâte est blanche vous la voyez pas mais moi je la vois je vais aller verser mes oeufs voilà mes oeufs ont été versés je prends toujours ma spatule si vous n'avez pas deux yaourts maison mettez un yaourt épais un yaourt grec 10% par exemple faut qu'il ait de la texture plus il a de la texture plus ça va être intéressant au niveau de votre muffin voilà je vais donner un petit coup et voilà vous auriez pu aller le faire à la main vous pourriez aussi le faire avec un mixeur je pense qu'on dit mixette au Québec donc j'en ai une au cas où mon robot tombe en panne vu que mes mains sont fragiles je ne passe pas une heure à tout y est donc voilà donc là je vais aller récupérer le plus possible nous avons presque fini notre recette vous pourriez faire l'activité avec vos enfants les enfants quand ils s'étaient petits faisaient de la cuisine bon j'ai une passion pour la cuisine surtout pour la pâtisserie j'aime la pâtisserie la pâtisserie la boulangerie bon de plus en plus je fais d'autres choses mais j'avoue que la pâtisserie c'est un dada donc nous avons ceci nous allons aller prendre notre farine dans laquelle nous avons mis notre gomme de xanthane nous avons mis notre levure et nous avons mis notre cannelle et nous allons aller verser en premier ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la vanille j'ai de la vanille biologique extrait de vanille donc je vais aller mettre une cuillère à café de vanille hier j'avais mis de la vanille de madagascar ici c'est une autre vanille qui est bio aussi donc là on va fermer voilà et donc là on va aller verser nos oeufs dans notre pâte et alors ce qui est très important c'est qu'on va aller remuer on va aller remuer pour que toute l'humidité tous les liquides qui sont dans la pâte que je viens de faire à se mélanger avec les grains d'amidon et la farine qui est dans mon pot alors en fait la grosse différence avec la farine sans gluten bien sûr il ya pas de gluten ça c'est une grosse différence on est dans les palissades aujourd'hui mais c'est surtout l'absorption des liquides donc remuer remuer et remuer pour que ça soit tout mélanger ensemble ça en général je ne le fais jamais au robot je le fais à la main je veux être sûr que je vais aller humidifier tous mes grains d'amidon voilà voilà alors aujourd'hui je vais vous montrer la pâte alors moi j'ai l'habitude de la pâte des fois je sais qu'elle est trop épaisse pourtant je suis à peu près dans les mêmes proportions et je vais rajouter un petit peu de lait un petit peu de petit lait de kéfir que je vais avoir parce que je sais que ma pâte je sais pas pourquoi à cause de l'humidité à cause de mes oeufs qui étaient plus petits que les trois oeufs habituelles mais là la pâte semble très belle donc je vais vous montrer à quoi ressemble la pâte voyez la pâte elle ressemble à ça voyez elle est quand même assez dur elle se tient donc on a bien été remué toute la pâte on va décoller les bords pour qu'il ne reste vraiment aucune parcelle de farine là je vais aller mettre mes bleuets voilà donc j'ai mis mes bleuets j'ai essayé la dernière fois avec des fraises le rendu était pas bon je préfère avec les bleuets les bleuets lâche moins d'eau alors avec les bleuets surtout si vous utilisez un mixeur ben vous mettez pas les bleuets quand vous le mettez tourner un mixeur parce que c'est sûr que vous allez avoir de la purée de bleuets et c'est pas du tout ce qu'on veut on veut vraiment avoir des bleuets en entière à l'intérieur et nous comme on est très gourmand moi je mets toujours des pépites de chocolat on pourrait les mettre des noix on pourra les faire bleu et noix en général l'été je congèle les bleuets pour un an et bleu du québec et comme ça je peux les utiliser toute l'année voilà je vais vous montrer une recette que mon chame adore voilà donc on peut voir que mes bleuets ne sont pas écrasés elle reste en entière dans la pâte et mes pépites de chocolat aussi alors si j'étais dans du avec gluten j'irai de ce pas à remplir mes petits contenants de muffins pour faire cuire mon gâteau le gros truc dans le sans gluten c'est que l'absorption de la farine est très lente si vous le cuisez maintenant vous allez avoir un résultat qui va être médiocre on laisse toujours reposer des pâtes qui sont avec du l'étaire bon il ya des exceptions mais les récupérer le petit jus qu'on laisse et mais bleu et parce que tant qu'à faire va être très bon et je vais aller m alors souvent ils disent de mettre un plastique moi je suis zéro déchet alors mettre un plastique comprenez ça me stress quand je ne peux pas faire autrement je mets un plastique mais bon là ça fait deux fois que je fais la même opération vous inquiétez pas je me laisse distraire donc voilà donc moi ce que je fais j'ai l'habitude je mets un torchon mouillé alors normalement je garde des oreillers qui sont très légères bon là j'ai déjà cuisiné avec donc elles sont en séchage donc voyez j'ai passé mon torchon sous l'eau il n'est pas assez humide je mouille vraiment partout mais je ne veux pas qu'ils coulent sur les bords donc il doit être humide mais il doit pas couler sur ma pâte je vais aller le mettre ici et je vais aller le mettre devant mon feu donc voilà alors devant mon feu ça va rester 30 minutes au bout de 30 minutes je vais aller remplir mes contenants à muffins j'aurai parti mon four à 350 degrés fahrenheit et je vais aller les cuire mais je vais vous faire une autre vidéo quand ça va sortir du four pour que vous voyez les muffins et on va les couper aussi quand ça sort du four on le laisse un bon 15 20 minutes avant d'y goûter je sais que c'est toujours excitant et qu'on veut y goûter si on y on l'ouvre il ya toute la vapeur qui va sortir d'un coup et votre muffin il va s'écrouler donc faut toujours un petit temps de repos donc ici je vais aller le mettre moi devant mon feu parce que je trouve que c'est là où ça marche le mieux si vous n'avez pas de feu ou de foyer vous pouvez le mettre devant un radiateur ou vous pouvez aussi le mettre dans votre four alors ce que je fais c'est que j'allume le plus bas que vous puissiez votre four pour trois ou quatre minutes j'ai une dame qui me dit la dernière fois je comprends pas ça marche pas mais en fait elle allumé son four à 350 et donc après c'est sûr que si elle laissait reposer sa pâte à 350 elle tuer ses levures et c'est comme si elle cuisait sa pâte dès le départ donc elle a laissé pas monter donc c'est vraiment une petite température donc moi je vais aller la mettre avec mon torchon mouillé une fois que j'ai allumé mon four mon four va cuire va rester à chauffer trois ou quatre minutes je vais aller rentrer ma pâte à l'intérieur vous pouvez faire un test avec votre main votre main doit pouvoir rentrer à l'intérieur puis vous brûlez pas la main donc c'est vraiment une basse température et après vous pouvez laisser une petite chaleur c'est à dire qu'on laisse la lumière et on met un torchon humide donc dans 30 minutes pas plus de 30 minutes pas moins de 30 minutes dans 30 minutes j'irai utiliser ma pâte remplir mes contenants à muffins et je vous fais tout à l'heure une autre vidéo pour vous montrer que ces muffins sont bien bons et bien bonnes bonnes fin de journée au revoir